C'est ici que Tino Ross est né, cadet et fils d'une famille de huit enfants. C'est dans la rue Fèche que tout débute pour Constantin Ross, issu d'une famille modeste. Celui qui deviendra Tino grandit dans ce quartier historique ajaxien. Après avoir chanté dans les cabarets insulaires, Tino Ross part travailler sur le continent au début des années 30. C'est à ce moment-là que sa carrière décolle. Alors qu'il se promène dans une rue marseillaise, il découvre une boutique qui propose d'enregistrer sa voix pour une somme dérisoire. Il franchit le pas et rencontre son premier succès avec Choucharilla. A l'époque, il rentre dans cette petite boutique et enregistre deux chansons, Nininan, qui est une verseuse, et Choucharilla. Et à l'intérieur de cette boutique, il y a la présence, et c'est peut-être là aussi le destin de Tino Ross, d'un producteur, qui est producteur de la maison Columbia, qui est en visite à Marseille pour justement placer des disques dans les magasins de disques à Marseille. Et il entend Tino Ross et il lui dit « Vous n'allez pas rester à Marseille, vous allez me suivre jusqu'à Paris ». Et il a enregistré Choucharilla à Paris, chez Columbia, avec le label parlophone qui le suivra des années et des années. Et le succès ne s'arrête pas là. En 1934, le Rossignol rencontre le compositeur Vincent Scoteau. Des liens indéfectibles se nouent entre les deux hommes. Pour réussir, pour sortir des tubes, il faut un interprète, et Tino Ross est un interprète extraordinaire, mais il faut aussi et surtout un compositeur et un auteur. Et il trouve en Vincent Scoteau celui qui taillera le diamant, Tino Ross, et qui lui offrira des tubes les plus grands, Méditerranée, Petit Papa Noël plus tard bien sûr, mais Vieni Vieni, qui aura été un tube planétaire. Une réussite française et internationale considérable. Le tube restera numéro 1 à 8 parades durant 28 semaines aux Etats-Unis. D'autres chansons contribueront à la célébrité de Tino Ross, comme « Au corse et le d'amour » ou bien « Chichi ». Des commandes faites par l'interprète à différents auteurs, toujours en rapport avec Ajaxio et la Corse. C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc, Après la guerre, débute la deuxième partie de sa carrière. En 1946, Tino Ross est une nouvelle fois propulsé sur le devant de la scène. Cette fois dans un tout autre registre, avec son nouveau titre, Petit Papa Noël. Le disque s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et c'est avec cette chanson que l'Ajaccien devient en 1949 le premier chanteur français à obtenir un disque d'or. Aujourd'hui encore, le titre reste incontournable. 40 ans après sa mort, ces tubes sont toujours interprétés. Davantage en cette année d'anniversaire. En témoignent les nombreuses festivités organisées dans les rues d'Ajaccio pour célébrer celui qui a laissé un bel héritage culturel à la Corse. Avec plus de 500 millions d'albums vendus, le Rossignol est l'un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire. Tino Ross, une voix particulière et inoubliable qui a su traverser le temps et laisser son empreinte pour l'éternité. L'enfant, l'adio de la gloire, Napoléon, Napoléon. Applaudissements Sous-titrage ST' 501